Bonjour, vous êtes prêts ? Parfait, je suis le docteur Joël Amébo, je suis le modérateur de cette séance, la cinquième séance, les cybermenaces. La séance 4 adressait la criminalité organisée en Afrique. Aujourd'hui, nous allons commencer avec une citation d'un des présentateurs, vous l'avez dans le programme d'études, un article par Dr. Nate Allen dans lequel il dit « La cyberactivité malicieuse souvent a des motifs financiers et cela entrave à la communauté commerciale de l'Afrique. » En 2017, il y a eu une perte de 3,5 milliards vu les vols cybernétiques sur le continent. Dans le même article, Dr. Allen note que le manque de connaissances sur la cybercriminalité mène à un manque de réglementation efficace pour empêcher ces abus. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour en apprendre davantage sur les cybercriminalités sur le continent. L'objectif de cette session, c'est d'explorer comment la diffusion des technologies, de l'information et des communautés en Afrique affectent les menaces d'espionnage, de sabotage, des infrastructures critiques, de criminalité organisée et des conflits armés. Ensuite, second objectif, évaluer les approches nationales, régionales et internationales de la gestion des cybermenaces sur le continent. Troisièmement, discuter des défis auxquels sont confrontés les acteurs africains de la sécurité pour répondre aux cybermenaces et aux défis. Pour faire cela, nous avons deux experts chevronnés. Je vais vous les présenter rapidement. Nous avons le Dr. Nate Allen et le Dr. Nialfo Ajufo. Dr. Nate Allen est professeur assistant pour les études de sécurité chargée de superviser la programmation d'académie du César sur la cybersécurité et les opérations de soutien à la paix. Il se focalise sur les questions cybernétiques, les technologies émergentes, les relations civilo-militaires, les partenariats régionaux de sécurité. Avant de rejoindre le César, le Dr. Alain a été conseiller politique au sein du groupe de travail sur l'extrémisme dans les états fragiles de l'Institut américain pour la paix. Il a également travaillé au bureau des opérations de conflits et de stabilisation du département de l'État américain pour les commissions des affaires étrangères et des services de la Chambre des représentants des États-Unis. Dr. Allen a publié dans de nombreuses revues. Il a aussi une maîtrise de l'école de Johns Hopkins sur les études internationaux, une maîtrise de Princeton et une licence de Swarthmore College. Je vous présente maintenant le second panéliste. Dr. Ayufo est professeur agrégé de droit et directrice de la Faculté de droit de Buckinghamshire New University au Royaume-Uni. Ses intérêts d'enseignement et de recherche concernent l'intersection du droit et de la technologie, notamment le gouvernement des technologies émergentes, la cybercriminalité, les droits numériques et l'état de droit dans le cyberespace. Elle enseigne également le droit et les sujets liés à la technologie à l'Université de Swanser. Elle est titulaire d'une licence en droit, d'une licence en droit international des technologies et de la formation. Elle détient aussi un certificat dans la pratique académique et rechercheur de l'Académie de haute recherche. Actuellement, elle sert comme le vice-président du groupe cybernétique de l'Union africaine et membre du groupe de travail de l'Association de droit international pour les défis numériques pour le droit international. Elle est également chargée de recherche principale au Centre africain pour la justice pénale internationale, membre de l'équipe du Centre de recherche sur les cybermenaces. Nous avons demandé à Dr. Nate de discuter des prochaines questions. Comment est-ce que la répandue de ces technologies affecte le paysage de l'Afrique? Quelles sont les menaces cybernétiques les plus pertinentes? Il va aussi vous parler des moteurs, des défis sur le continent et parler des engagements pour adresser ces menaces sur le continent et du point de vue international. Et puis ensuite, il va vous parler à savoir à quel point les gouvernements africains et le secteur de la sécurité adressent ces défis et quels sont les défis du secteur de la sécurité pour les acteurs de la sécurité et comment ils font pour surmonter et contrer cela. Dr. Edouffo va discuter aussi en vous expliquant la nature complexe des cybermenaces et discuter le rôle que les acteurs du secteur de la sécurité comme vous jouent pour avoir une approche plus holistique des parties prenantes pour affronter les défis. Elle va aussi parler des niveaux de coopération. Nous parlons de coopération et de coordination toujours. Elle va adresser cela concernant les défis, comment améliorer cette coordination. La question principale qu'elle va adresser, c'est comment les leaders du secteur de la sécurité, ce qu'ils peuvent faire maintenant en tant que leaders, en tant que politiques pour adresser certains de ces défis que nous allons discuter en profondeur. Je vais maintenant passer la parole à Dr. Nate Allen. Dr. Allen, vous avez de 15 à 20 minutes. Ensuite, on passera la parole à l'autre intervenant. Merci beaucoup de cette introduction aimable. C'est un honneur de vous adresser ici aujourd'hui. Je regrette que je ne suis pas là avec vous en présentiel, mais j'espère qu'à partir de la semaine prochaine, je pourrai être parmi vous pour discuter de ces questions sécuritaires. Je vais commencer aujourd'hui en répondant à une question simple. Pourquoi est-ce que vous, en tant que praticien du secteur de la sécurité, pourquoi vous devriez être inquiet de la cybermenace? La réponse n'est pas évidente parce qu'on ne peut pas toucher au cyberespace. Les cyberattaques souvent ne font pas de mal physique à qui que ce soit, mais les analystes ont souvent et depuis longtemps donné l'alerte des dangers de la cybermenace. Alors, dans les parties du monde qui ne sont pas trop numériques, pourquoi est-ce que les questions de la sécurité et de la défense du cyberespace, pourquoi est-ce que cela est inquiétant? Je vais vous le dire. La diffusion des informations, de la technologie mène à des nombreuses menaces sécuritaires qui doivent nous inquiéter tous et à long terme vont avoir des conséquences stratégiques géopolitiques vis-à-vis des conflits, vis-à-vis des batailles en Afrique, tout autant que la guerre. Prochaine diapo. La raison principale que cela n'est pas toujours reconnue, nous vivons dans une ère où la technologie numérique est encore dans sa jeunesse. Il a pris des centaines d'années pour que les armes à feu ont remplacé les flèches et pour l'infanterie moderne. Mais de la même façon, comme ça serait de la folie de juger, de faire des comparaisons entre les armes à feu aujourd'hui et les flèches d'autant, nous, en ce qui concerne la technologie numérique, on a encore beaucoup à faire. Vous pouvez voir ici beaucoup d'interventions qui transforment beaucoup d'aspects de nos vies quotidiennes, la toile à 20 ans, Internet de même. Nous utilisons maintenant les drones avec l'intelligence artificielle pour coordonner tout cela pour des raisons militaires. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Vous vous parlez de ces menaces et de ces défis. Je vais séparer ça en trois parties. Tout d'abord, nous allons parler de le cyberespace, ce que c'est, sa signification pour les acteurs du secteur de la sécurité en Afrique. Et puis, nous allons passer par le concret et parler des quatre défis différents qui sont mentionnés dans l'article que Joël a mentionné. Et nous allons parler de l'état des gouvernements dans leur réponse à ces cybermenaces. Et je pense que Dr. Ajufo, qui est expert dans ce domaine, va nous en parler. Tout d'abord, c'est quoi le cyberespace? Tout d'abord, c'est la diffusion des informations par les réseaux informatiques, le secteur de sécurité des gouvernements. C'est un environnement créé par des composants virtuels pour les communications et pour l'échange des informations. Les menaces, les vulnérabilités des réseaux informatiques, il y a trois vulnérabilités. Il y a les vulnérabilités qui compromettent la confidentialité des informations qui passent par les réseaux parce qu'il y a le vol de données qui est une violation de la confidentialité. Il y a des attaques qui compromettent accès aux informations des réseaux, par exemple, l'arrêt, les coupures de l'infrastructure ou bien les attaques de données de services pour que les gens ne puissent plus atteindre leur compte en banque, etc. Et puis, il y a aussi l'attaque de l'intégrité, utilisant des intrusions, le maloir ou dans le caire de Stocksnex, de faire le sabotage d'un système entier. Ces violations de la confidentialité, de l'intégrité, de l'accès, on appelle ça le triad CIA. Et c'est vraiment au cœur de ce que vous se penchent les experts cybernétiques. Voilà le cœur de leur travail. Alors, les implications de penser à les cyberespaces, nous devenons de plus en plus vulnérables, aussi bien que nos systèmes, lorsqu'on dépend de plus en plus à ce monde cybernétique. Parce que la collectivité en Afrique s'est accrue depuis les débuts des années 2000, maintenant un tiers du continent a accès à cela. Et on va dire que trois quarts de la population bientôt en Afrique aura accès aussi à Internet et deviendront donc vulnérables à ces attaques. Ensuite, je pense qu'il est très important, lorsqu'on parle des questions de cybersécurité, on va réfléchir sur les vulnérabilités. Et il faut penser aussi à la technologie informatique comme étant un habilitateur pour d'autres technologies. Revenez en arrière sur les diapos. Alors, la technologie informatique n'est pas exactement comme l'arme à feu et l'arme nucléaire, c'est plutôt une technologie habilitante. C'est comme l'électricité. C'est une technologie qui, en accroissant le stockage des informations, habilitent beaucoup d'autres technologies, le machine learning, les téléphones portables, les drones, les satellites très petits. Et ça devient de plus en plus intégré dans toutes les technologies que nous utilisons aujourd'hui. Si nous voulons vraiment comprendre ce que fait le cyberspace du côté stratégique, il faut voir comment ces technologies affectent la distribution mondiale du pouvoir. Ce qui connecte beaucoup de ces technologies, elles sont très bon marché et se diffusent rapidement. Pour créer un malware, une fois créé, c'est très bon marché et elle peut être facilement diffusée. Les acteurs de l'Afrique, des États de l'Afrique ont des opportunités d'acquérir et d'adapter ces technologies de façon qui peut-être ne seraient pas possibles avec d'autres sortes de technologies militaires stratégiques. Alors, voici en gros la cybersécurité. Alors, qu'est-ce qui devrait vous préoccuper? Quatre menaces tout d'abord. Tout d'abord, et voilà ce dont je vais la mentionner, vous êtes en connaissance sûrement, c'est les menaces par la criminalité habilité par le cyberspace. Et donc, le cyberspace change la cybercriminalité. Cela mène à des nouvelles formes de cybercriminalité pour la fraude, pour l'extorsion. Ça change. Deuxièmement, ça change les réseaux et les marchés, par exemple, pour la criminalité organisée, pour le trafic des drogues. Les acheteurs, les vendeurs peuvent utiliser les médias sociaux, le dark web et d'autres formes de communication. Et puis, la diffusion de la crypto-monnaie commence à changer la façon aussi par laquelle les criminels se financent. Pensez aux rançons JCL pour tenir des entreprises otages. Alors, pour vous donner un sens de la rapidité avec laquelle la croissance, la rapidité de la croissance de ces cybercrimes, nous avons, je vais citer quelqu'un qui nous a parlé récemment dans un de nos webinaires. Il a observé en Côte d'Ivoire, il n'y a presque pas de braquage dans les banques. C'est fini maintenant les vols dans les banques directes. Parce que les gens maintenant, la fraude et l'exertion s'effectuent en ligne. Le gouvernement de l'Ouganda nous dit qu'il y a la même chose. Nous voyons des formes tout à fait nouvelles des réseaux criminels, par exemple, des groupes criminels en Afrique, qui se trouvent en Afrique et ailleurs, qui arrivent à voler 46 milliards de dollars depuis cinq ans. Pour des gouvernements, des entreprises, des organisations, des individus en Afrique et au-delà. Alors, cela le met à égalité avec d'autres formes de criminalités organisées en Afrique, comme le trafic des armes, des ressources naturelles. La deuxième menace, alors, l'autre menace et qui cause des dégâts physiques, c'est les sabotages d'infrastructures critiques. On peut utiliser les logiciels malveillants pour nuire au réseau. Et cela peut aussi avoir le résultat de destruction physique. C'est souvent le genre d'attaques informatiques les plus difficiles. Elles sont surtout faites par les acteurs étatiques, par exemple, le programme Stuxnet qui a attaqué un site nucléaire en Iran, etc. Mais à cause de la prolifération de logiciels malveillants, comme les rançons logicielles, ce genre de sabotage devient de plus en plus commun, et aussi à cause d'activités criminelles. Et l'exemple le plus important qu'on a vu, c'est en fait une attaque en 2021 de Transnet. C'était un opérateur portuaire d'Afrique du Sud appartenant au gouvernement qui s'occupait énormément de conteneurs dans la région. Et donc, un groupe a utilisé un ronçon logiciel pour impacter les opérations de Transnet. C'est ça, arrêter toutes les opérations au port de Durban et à d'autres ports en Afrique du Sud pour après à peu près dix jours. Les dégâts de ceci ont été dans les centaines de millions de dollars. Un économiste nous a dit que s'il n'avait pas réussi à contourner ceci, si l'attaque, l'arrêt avait continué quelques semaines de plus, la croissance, le PIB de la région aurait baissé d'une manière très dramatique. Alors, le plus technologique vous êtes, le plus vulnérable vous êtes. Ensuite, l'espionnage habilité par la cybernétique. On utilise les logiciels malveillants. On crée des portes dérobées dans les réseaux pour voler des informations sensibles. Et donc, on enfreint la confidentialité d'un réseau informatique. Et je pense qu'on l'a dit pendant la première session sur les conflits, l'espionnage en général. On parle beaucoup de la Chine qui approvisionne, par exemple, qui a approvisionné l'Union africaine pour utiliser leurs vulnérabilités. Mais quand on parle aux autres vulnérabilités à l'espionnage étrangers, l'histoire pour les années 2020, ce sera les sources ouvertes, les techniques de sources ouvertes qui vont transformer l'espionnage lui-même en Afrique et en dehors de l'Afrique. Un très bon exemple de ceci à avoir avec les révélations récentes de la propagation du logiciel malveillant Pegasus, qui est un logiciel qui peut impacter un appareil mobile sans aucune action de la part de l'utilisateur de l'appareil. Et on a parlé des abus humains qui ont à voir avec ceci, mais une enquête judiciaire a montré que les appareils compromis par ce logiciel, la plupart appartenaient à des chefs d'État, des ministres, etc., et certains en Afrique. Et on a appris que certains pays en Afrique sont utilisateurs de logiciels malveillants Pegasus et l'utilisaient pour espionner sur d'autres pays africains ou à travers le monde. Et donc, Pegasus est en fait la belle voiture de ces rangs, de ces logiciels malveillants. Et donc, c'est vraiment le tout petit bout de l'iceberg. Il y en a énormément plus. Alors, la dernière menace, c'est les innovations. Par exemple, la technologie qui aide à organiser la violence, le recrutement, établir les stratégies de combat, les tactiques. On voit ceci dans la session des conflits. Il y avait une diapositive qui parlait des attaques à distance et l'augmentation de celles-ci, qui maintenant à peu près 10 % des attaques pendant les conflits sont sur vos bases de données. C'est aussi l'étabilité par l'informatique, par la cybernétique, les attaques de drones, ce genre de frappe avec les drones. La guerre devient de plus en plus à distance. Alors, un point que je veux souligner, c'est souvent, on dit que l'informatique bénéficie les acteurs étatiques ou les groupes insurgés de différentes manières. Mais ce n'est pas qu'elles bénéficient un acteur, mais comment on l'utilise. Un exemple, le groupe Al-Shabaab somalien, ils ont été en fait presque les premiers à utiliser l'informatique, ce genre de technologie, parmi les groupes d'extrémisme violent. Ils ont envoyé un tweet, ils ont récité, cité des tweets pendant l'attaque Westgate en 2014. Après cette attaque, Al-Shabaab et d'autres groupes ont été déplateformés de Twitter, ont été éliminés de cette plateforme. Beaucoup de leurs leaders ont été tués, souvent peut-être parce qu'on les a localisés à l'aide de leur téléphone. Et c'est après cette attaque qu'Al-Shabaab a dit qu'il n'utiliserait pas l'Internet dans les pays qu'il contrôlait, les zones qu'il contrôlait. Mais ce qu'on voit, c'est que la TIC et la technologie, la téléphonie, les opérateurs de téléphonie, etc., sont des zones de contestation plutôt qu'ils n'offrent pas forcément un avantage à un côté ou à un autre. Alors, les leçons des 20 dernières années, d'avoir un avantage technologique ne garantit pas la victoire pendant un combat. En fait, ceci empêche la compréhension parfois de ce qui se passe sur le terrain. Ça peut être une source de confusion et de friction. Et les forces armées de poursuivre les dernières technologies qui sont à la mode, etc., qui sont fournies par des partenaires occidentaux, doivent vraiment réfléchir aux avantages et aux désavantages de la technologie et de la dépendance sur la technologie. On ne doit pas forcément être complètement dépendant sur une technologie qui est très chère et qui n'est pas très serviable et qui ne serait pas peut-être adaptable aux guerres que lutter. La technologie occidentale, sur les 20 dernières années, s'est focalisée pour limiter les morts et les blessés, mais pas sur le combat à distance, pas vraiment pour s'engager avec les politiques d'une communauté, etc. Et pourtant, c'est bien ça qu'on sait qu'on doit avoir pour gagner une guerre asymétrique et pour contrecarrer les insurrections. Les quelques dernières minutes, je vais parler de la réponse politique avant de donner la parole à ma collègue. Alors, quelle est la réponse politique à travers l'Afrique ? Alors, d'un côté, on peut dire qu'il y a beaucoup de défis. Des incidents cybernétiques en Afrique ne sont pas souvent rapportés. Beaucoup de pays africains n'ont pas encore une stratégie de cybersécurité ou une équipe de réponse d'urgence cybernétique, enfin une équipe d'experts qui répondent aux urgences cybernétiques. Mais il y a beaucoup de nuances. Il y a certains pays africains, sept en effet, le Maroc, l'Égypte, le Nigeria, le Kenya, la Tanzanie, et j'en oublie un, et le Sénégal, qui sont dans les 51 pays les plus engagés envers la cybernité, d'après les derniers indices. Et certains pays africains qui n'ont pas beaucoup de pénétration informatique et qui n'ont pas vraiment de politique numérique. Alors, il y a quand même de grands défis, même parmi les pays qui sont arrivés à un certain niveau de maturité informatique. Le président du groupe d'experts de l'Union africaine sur la cybernétique a examiné tous les pays qui ont une cyberstratégie et pour examiner quels sont les éléments qui pourraient arriver à une mise en œuvre réussie. Alors, il faut une évaluation de menaces, un plan d'action, une chronologie, un calendrier, une désignation des responsabilités à travers les agences et ensuite une ressource dédiée, une allocation des ressources. Et ce qu'on a trouvé dans la plupart de ces pays, c'est que bien, beaucoup avaient des plans d'action et une allocation des responsabilités, très peu avaient des évaluations de menaces ou même des ressources pour mettre en œuvre les stratégies. Ça, c'est essentiel. Alors, un exemple, c'est l'expérience du Nigeria qui ont une, en 2021, en mettant en place une stratégie, une cyberstratégie. Et c'est un très bon document, mais ils n'ont pas forcément les ressources pour assurer sa mise en œuvre. Et ça veut dire que le comité coordinateur de cette stratégie, cela n'a pas pu en fait être amorcé à cause d'un manque de ressources. Alors, mon docteur, ma collègue, docteur Ajufo, va parler de la coordination de la coopération. Par définition, les cybermenaces vont au-delà des frontières et pour les combattre d'une manière efficace, il faut établir ce qu'est un cybercrime. Il faut partager les renseignements, les informations à travers les frontières. Il faut avoir des traités d'entraide juridique et d'extradition. Et les grands cybertraités sont les véhicules par lesquels on peut accomplir ceci. Malheureusement, il y a un taux très faible de ratification des deux grands traités de cybersécurité qui existent, la Convention de Boudapest et la Convention de Malabo de l'Union africaine. Et ceci montre qu'il n'y a seulement que trois pays, le Sénégal, le Ghana et Maurice, qui ont ratifié ces deux conventions. Alors, ça, c'est vraiment un sujet sur lequel on doit se pencher à l'avenir. Un dernier point avant de terminer. Alors, pour s'adresser aux défis de cybersécurité, il faut qu'on ait une coopération internationale, des stratégies, etc. Mais pour les acteurs de la sécurité africains, il va falloir un effort de s'adapter, d'adapter ceci pour servir les besoins de la population. Les cybermenaces, en fait, défient les frontières. Et pour les confronter d'une manière efficace, il faut qu'il y ait une confiance entre diverses multiprenantes. Les acteurs civils sont souvent de meilleurs cyberguerriers que les acteurs militaires à cause de leur formation. Et les forces de sécurité, souvent, essayent de contrôler leur environnement d'information et peuvent, en fait, entraver les efforts. Par exemple, la protection des infrastructures critiques. C'est dans l'intérêt que tout le monde rapporte qu'il y a eu des attaques. Mais parfois, à cause de dangers envers la réputation d'une entreprise ou d'autres, ce n'est pas toujours fait. Alors, finalement, à l'encontre de beaucoup de technologies, l'informatique est quelque chose qui peut vraiment changer le contrat social entre l'État et les citoyens. Et en accueillant cette technologie, parce que c'est nouveau, c'est de la technologie, les villes intelligentes, les systèmes biométriques, pour répondre aux menaces, sans penser d'une manière claire à comment ceci impacte la sécurité des citoyens, peut en fait être contre-productif au pire. Et dernièrement, beaucoup de pays africains sont à une intersection dans ceci, dans leur acheminement vers la maturité. Et comment vos pays vont utiliser ces technologies ? Il va y avoir des répercussions pendant des décennies. Alors, c'est à vous, en tant que leader du secteur de la sécurité, de tirer parti de ces technologies pour aider vos citoyens et rendre vos pays plus prospères. Et si vous faites ceci, je pense qu'il y a de bonnes chances que la révolution numérique de l'Afrique ne sera pas comme la révolution industrielle. Merci. Merci, Dr. Nate. Cette présentation est élaborée. La parole maintenant à Dr. Nini. Merci, Joël. Merci, Joël. Et bonjour, mesdames et messieurs distingués. Je suis honorée de venir vous adresser cette présentation sur les cybersécurités du Royaume-Uni. Je vais jouer du rôle que jouent les acteurs du secteur de la sécurité pour une approche de multipartite, de parties prenantes. Je vais me pencher sur les approches régionales, continentales, internationales, pour parler des menaces auxquelles font face les acteurs du secteur de la sécurité, comme Dr. Nate a dit. Et comment les leaders de l'Afrique peuvent adresser les cybermenaces à travers leurs politiques, leurs institutions, pour voir quels sont les partenariats avec les acteurs externes qui peuvent servir ? Premier diapos, s'il vous plaît. Alors que les régions continuent à se numériser, il est important de voir le programme numérique de l'Afrique, parce que l'Afrique commence à explorer la transformation numérique en ce qui concerne la paix, la sécurité et la gouvernance. Beaucoup d'entre nous, peut-être, connaissent le programme de transformation numérique 2020 de l'Afrique. Après 2019, en février 2020, la Commission de l'Union africaine a décidé d'adoter une stratégie de cybersécurité pour l'Afrique. Et pourquoi c'est important à notre discussion d'aujourd'hui ? Parce que la transformation numérique souligne le besoin pour une capacité plus importante pour détecter et mitiger les cyberattaques. On peut voir que la cybersécurité est un des termes le plus important en Afrique. Et d'après cette stratégie, la responsabilité des gouvernements de l'Afrique de créer un environnement avec des régulations qui promouvoient la transformation numérique avec des piliers de sécurité est fondamentale. Cette stratégie dit aussi qu'il faut avoir des mesures de régulateurs de ICT pour les décideurs pour accroître cette sécurité de la transformation numérique. La transformation numérique, ce programme, offre aux leaders des opportunités. Mais pour avoir une transformation numérique efficace, cela ne peut se mener que dans un cyberespace dans lequel on a confiance. Il s'agit de l'emploi, du développement et beaucoup de questions qui peuvent faire avancer l'Afrique. Bien, il est important aussi de se pencher sur la coordination, la coopération quand on se penche sur les cybermenaces. L'Union africaine a fait ces efforts. Depuis l'adoption de la Convention Malabo dont je vais parler, la commission de l'Union africaine a organisé des capacités de renforcement des capacités des groupes de travail, des collaborations avec des partenaires clés dans les organismes régionales. Maintenant, beaucoup de ces initiatives, on n'en tire pas toujours parti. Nous avons aussi, en 2017, en coopération avec la société cybernétique a développé des lignes directrices pour la structure numérique en Afrique. Souvent, beaucoup d'États en Afrique ne comprennent toujours pas, comme Nate l'a dit, les normes pour protéger l'infrastructure critique en Afrique. L'Union africaine, en 2019, a nommé un groupe d'experts du monde cybernétique avec un groupe d'experts qui représentent toutes les régions de l'Afrique, tous les États de l'Afrique, une commission sur les affaires de la cybersécurité. Un autre pas important de la commission de l'Union africaine, en collaboration avec des partenaires tels que les États-Unis, l'UE, c'est l'initiative pour l'Afrique numérique, FRIDA, qui travaille avec la gouvernance et la cybersécurité et les affaires de la cybersécurité. Cela me mène au cœur du sujet, la régulation qui se focalise pour améliorer et renforcer la cybersécurité sur le continent et du côté international. La commission de l'Union africaine a adopté la convention malaga sur la protection des données privées. Cette convention n'a pas encore reçu le nombre de ratifications pour être mise en force. Seulement 12 pays ont pris la démarche de ratifier la convention de Malabo. Alors, les États membres de l'Afrique manquent une architecture harmonisée pour contrer ces cybermenaces. Dans cet âge de cyberincertitude, ce sera un grand pass pour la stabilité de la cybersécurité de ratifier cette convention. Il y a la convention de Budapest pour contrer la cybercriminalité. Cette convention-là se focalise sur l'harmonisation des lois, la coopération internationale qui est nécessaire pour la cybersécurité. Jusqu'ici, très peu de pays de l'Afrique ont ratifié cette convention-là. Comme Nate l'a dit, il n'y a que le Ghana, le Sénégal, les îles Maurice qui ont ratifié la convention Malabo et la convention de Budapest. Je pense qu'on peut beaucoup mieux faire. Cela fait 20 ans depuis la convention de Budapest et Néanmoins, très peu de pays de l'Afrique l'ont ratifié. Nous avons aussi les normes des Nations Unies pour le bon comportement dans le cyberespace. Il n'y a que de huit pays de l'Afrique, Kenya, Egypte et l'Afrique du Sy, notamment, étaient à l'avant de ce processus. Ces normes sont importantes pour mettre en place des lignes directrices pour que les États puissent savoir comment bien gérer et se comporter dans le cyberespace. Beaucoup de membres. Il y a aussi la Commission mondiale sur la cybersécurité de l'ONU. Beaucoup des pays de l'Afrique essaient donc de ratifier cette convention. Vous avez des pays tels qu'il y a des pays de l'Afrique qui veulent s'assurer que nous avons une convention de l'ONU. Il est important parce que lorsqu'on parle de la sécurité en Afrique, il faut parler. L'Internet n'a pas de frontières géographiques. Par le passé, si on pensait à la sécurité, on pensait à des frontières géographiques, régionales, mais en ce qui concerne la cybersécurité, on ne peut pas limiter la sécurité à vos frontières parce que les effets des activités cybercriminelles vont au-delà des frontières traditionnelles. On peut discuter aussi des approches du secteur de sécurité de l'Afrique vis-à-vis les menaces cybernétiques, les défis, le manque de compréhension du paysage des menaces. J'ai donc pensé la présentation d'un aide intéressant. Dans la région de l'Afrique, quand on pense à la cybercriminalité, on pense à la fraude, aux activités économiques, mais ça vient bien au-delà de la fraude des activités économiques. Ce manque de compréhension de ce paysage des menaces. Il faut bien comprendre le paysage juridique. Il faut comprendre comment on va aborder ces cybermenaces dans la région. La cybercriminalité va au-delà des frontières. Il faut le traiter comme tel. Les acteurs du secteur de la sécurité doivent comprendre ça. Les autorités peuvent donc parler la même langue et de comprendre ces menaces. Il y a un problème avec la définition des problématiques. Si on se penche sur toute la législation cybernétique en Afrique, vous n'allez pas toujours comprendre l'enchant du ciel, comme l'aide l'a dit, l'espionnage, vous pouvez voir qu'au niveau politique, peut-être qu'il y a un manque de compréhension et d'appréciation de l'importance d'investir des ressources, d'investir de la coopération dans la cybersécurité en particulier, vu le besoin d'équilibrer différentes priorités. La cybersécurité n'est souvent pas priorisée. Dans l'accord de l'Afrique, le Kenya, par exemple, comprend qu'il y a un manque de compréhension de l'importance de l'infrastructure. Les élections au Kenya, justement, Kenya a identifié les élections comme étant une infrastructure critique. On a parlé de l'attaque qui avait été tenté sur les élections au Kenya. Pas tous les pays de l'Afrique ont des équipes de réponse aux urgences cybernétiques. Et en article 27, ce n'est pas toujours utilisé. Nous voyons donc les défis des institutions de l'Afrique qui manquent les compétences techniques, les ressources financières. Et ça, c'est un problème. Souvent, vous voyez que les réalités de la cybersécurité se confrontent avec le développement des États, surtout en Afrique, qui manquent des capacités numériques, l'infrastructure, les compétences pour assurer les normes internationales. Et ça, c'est un problème dans beaucoup des États de l'Afrique. En ce qui concerne la législation, concernant la cybercriminalité, on n'a souvent pas la législation en place. Il faut équilibrer aussi cela avec le droit des personnes. On pense que la cybercriminalité n'est seulement une question de sécurité, comme Nate l'a mentionné. Il nous faut penser au-delà du secteur. En 2020, la CDAO a demandé au gouvernement de Nigeria, à cause de l'article 24 de changer leur législation pour ne pas abroger les droits à la vie privée des personnes. Si vous pensez au Kenya, à Zimbabwe, il nous faut comprendre et définir ce que nous voulons voir dans la législation sur la cybercriminalité. Beaucoup de pays n'ont pas de stratégie sur la cybersécurité. Passons au niveau de l'Union africaine. Nous n'avons pas actuellement une stratégie régionale, et ça, c'est un défi. La coopération au niveau pan-africain est nécessaire pour effectivement préparer, mais aussi répondre aux attaques cybernétiques. Il faut avoir une stratégie compréhensive nationale, régionale. Cela serait un pas important dans la bonne direction. Et je vous demande, au sein de toutes ces menaces, quel est le rôle des acteurs de sécurité pour adresser cela? Qui sont les acteurs principaux pour répondre aux menaces cybernétiques? Est-ce qu'il y a un rôle pour les acteurs en dehors du secteur de la sécurité? Est-ce qu'il y a un rôle pour les acteurs en dehors des acteurs étatiques? Comment est-ce que les acteurs du secteur de la sécurité peuvent emprunter une approche multipartite? Il y a un besoin d'engagement de multiples parties prenantes pour les gouvernements, pour les autorités du système judiciaire, la société civile, le secteur privé, de travailler ensemble pour efficacement adresser le problème de la cybersécurité? La Convention Malabo, c'est la Convention de l'Union africaine pour la cybersécurité, discute cela dans l'article 26. Lorsqu'il parle de la culture cybernétique, il parle du besoin de partenariats publics-privés, des institutions appropriées pour l'éducation, pour notre sensibilisation. Cela est très important. Lorsque nous pensons aux cybermenaces, non seulement elles sont connectées aux questions de sécurité nationale, mais aussi aux activités criminelles qui ciblent les réseaux TCI, où il y a la sécurité de tous qui est en jeu. Alors, la résilience efficace, une des capacités à tous les niveaux, il faut penser au secteur privé, national, les organismes nationaux, les organismes régionaux d'eux-mêmes. La nature du cyberespace fait qu'il faut penser aux réponses qui vont au-delà des notions traditionnelles de sécurité. Oui, le secteur de la sécurité, de la défense sont des acteurs principaux, mais il y a d'autres membres de la société qui contribuent à la promotion de la protection d'un cyberespace ouvert et sécurisé. Et c'est pour ça que les acteurs du secteur de la sécurité peuvent gérer les incidents au sein des frontières de l'État pour comprendre le rôle de leur secteur, mais aussi bien que ses relations avec les parties prenantes internationaux. Je dis cela parce que le manque d'une telle approche va vraiment enfreindre les parties prenantes d'opérer efficacement parce qu'ils n'ont pas les mandats juridiques pour ce faire. Donc, si on regarde les normes de comportement responsable, cela encourage les États à accroître les mesures pour accroître la sécurité et la stabilité. Alors, comment est-ce qu'on tire parti des partenariats avec les acteurs externes du secteur de la sécurité en Afrique pour assurer la cybersécurité? Il y a quatre catégories, le leadership des institutions, les lois et les politiques, et bien sûr, la coopération internationale. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Souvent, vous verrez que la discussion de la politique et de la cybermenace en Afrique va se focaliser sur le leadership, mais en fait, se focalise vraiment sur la législation des institutions. Et d'avoir les institutions, le cadre en place ne va pas forcément résoudre les cybermenaces, au sein de l'Union africaine. Ce qu'on doit prendre en compte quand on évalue les cybermenaces en tant que région, entre autres, les ressources humaines, les processus, les procédures, les cadres politiques et juridiques et la technologie et l'infrastructure. En général, on trouve que le leadership va au-delà du secteur de la sécurité. Il implique les parlementaires, les diplomates, les experts en cybersécurité, les ministères. On doit penser aux personnels cybernétiques qui ont les bonnes compétences. Ils sont toujours durs à trouver. Alors, il faut trouver le bon équilibre entre les activités techniques et les ambitions politiques. Il faut s'assurer que les personnels de la cybersécurité ont les compétences qu'ils devraient avoir, mais ils sont aussi capables de prendre des décisions à impact élevé pour gérer les cybermenaces. Alors, un bon contrôle du leadership, des rôles bien définis, des responsabilités bien définies qui encouragent une coopération publique-privée et cela nous aidera en tant que région à atténuer ces menaces. En tant qu'institution, on a parlé des infrastructures critiques, les autorités de cybersécurité, les agences nationales. Cependant, nous devons aussi nous adresser aux capacités organisationnelles et opérationnelles. Il y a donc les ressources, l'infrastructure et la livraison des services quand on parle du secteur privé. Il faut s'assurer que nous avons des équipes de cyber-réponse qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, il doit y avoir une compréhension de base sur les procédures de communication, le partage d'informations entre les parties prenantes nationales, publiques et privées. Il y a des institutions comme Afripol qui est en partenariat de la Commission de l'Union africaine. On peut aussi créer une agence pour la cybersécurité qui aiderait la région, comme il y en a une dans l'Union européenne. Il faut aussi qu'on ait ces équipes de réponses d'urgence cybernétiques, mais il faut aussi penser à l'aspect sectoriel. Au Ghana, il y a des réponses sectorielles de réponses aux urgences cybernétiques et ceci aide même au-delà du niveau de la sécurité, du secteur de la sécurité. Il faut aussi s'assurer qu'entre les experts, il y a un flux libre d'informations. Au Nigeria, un membre du ministère de la Justice mène l'initiative nigériane dans le processus de convention internationale. Beaucoup d'États peuvent entreprendre la coordination au Ghana. L'autorité pour ceci est imbriquée dans le ministère de la communication. Les ministères ont des rôles à jouer, bien sûr. Non seulement le secteur de la sécurité. On a parlé de la politique, donc je ne vais pas continuer sur cette voie, mais je veux dire que les gouvernements devraient être responsifs et devraient créer un environnement qui soutient les initiatives du secteur privé et doit réduire les obstacles réglementaires. Parfois, les lois concrètes en poursuivant cette sécurité cybernétique, ceci peut enfreindre, ne peut empêcher les entités privées de travailler d'une manière efficace. Il doit y avoir un équilibre des lois par rapport à cette approche multipartie prenante et cette approche des sociétés envers cela. Ensuite, la coopération internationale. La cybersécurité va au-delà des frontières. Donc, l'Afrique doit assurer la coopération en encourageant le développement de lois de cybersécurité harmonisées et compatibles. Il y a tellement d'initiatives en cours. Je vais d'abord parler des États-Unis. La mission à l'Union africaine des États-Unis a formé beaucoup d'acteurs du secteur de la sécurité, des forces de police, etc. à travers tous les États. On m'a invité à participer à une session de formation du gouvernement américain tous les ans à un programme pour les visiteurs internationaux qui, en fait, participent à cet échange. J'ai pu participer à une sécession cette année. Il y a l'Union européenne, bien sûr, qui a fait des efforts à travers l'Union africaine et à travers le sommet de l'Union européenne. Il y a aussi un forum sur l'expertise mondiale. Donc, Interpol a aussi un programme d'appui pour l'Union africaine et la cybercriminalité est un sujet essentiel. Il y a aussi le Royaume-Uni. Il travaille pour renforcer les capacités, ont de multiples initiatives. Une initiative avec le Maroc a lancé un centre d'excellence pour l'Afrique, pour la cybersécurité. Le Conseil de l'Europe, qui a promulgué la Convention de Budapest, sponsorise un forum de cybercriminalité depuis 2018, chaque année, pour s'assurer que les États membres africains puissent stratifier la Convention et aussi donnent la priorité à la cybersécurité. Il est important que les États membres de l'Union africaine, qui repartient de ces opportunités et les utilisent pour la coopération internationale, une condition. Et c'est vraiment, moi, je dirais que quand même, la coopération numérique, la coopération internationale, il est important que cette coopération prenne place sous les termes imposés par l'Afrique. Il faut que nous pensions à nos propres cultures, à notre propre réalité dans tout ceci. Et on doit penser à l'égalité numérique, parce que s'il n'y a pas d'égalité, s'il n'y a pas de normes égales par rapport à l'infrastructure cybernétique, les grandes sociétés internationales prendront le pas. Nous avons encore un manque d'infrastructures et de stratégies pour assurer la cybersécurité. Finalement, je veux synthétiser en disant que oui, bien que le secteur de la sécurité, le gouvernement, bien qu'ils doivent développer des initiatives de cybersécurité, il est important de consulter les experts, les entreprises privées et la société civile pour obtenir des recommandations pour améliorer les stratégies. Pourquoi est-ce que ceci est important? Les sociétés privées, y compris les fournisseurs de services internet et le secteur informatique sont essentiels à cause de leur rôle dans la création et le maintien des systèmes cybernétiques. La communauté, donc il y a bien sûr cette compréhension de l'Internet, l'expertise technique. Ils sont souvent cités par les gouvernements pour le développement des politiques informatiques. Et donc, nous pouvons faire la même chose en Afrique. Et on ne peut jamais assez souligner le rôle de la société civile, qui ont une position unique pour plaidoyer pour les bonnes politiques dans ceci. Ils peuvent nous dire ce qui peut être bénéfique. Et une approche basée sur les citoyens, sur les civils. La cybersécurité, bien sûr, est importante, mais on doit penser aux victimes. On doit penser à une approche basée sur les gens, sur les citoyens, parce que les réseaux ne sont pas forcément définis par les frontières et les territoires. Merci. Merci. Alors, nous en avons beaucoup entendu et nous avons beaucoup de choses à adresser pendant nos groupes de discussion. Alors, je vais synthétiser quelques points principaux. NET a parlé des quatre genres de menaces, de cybermenaces, la criminalité organisée, l'infrastructure critique, l'espionnage et les innovations de combat. Il a parlé du fait qu'on doit penser aux avantages et aux désavantages de la technologie que nous acquérissons en tant qu'Africains pour nous adresser à ces cybermenaces. Il a parlé du fait que bien que beaucoup de pays ont des cyberstratégies ou des stratégies de cybersécurité, ils n'ont pas cet élément de l'évaluation de la menace et ils n'ont pas assez de ressources pour la mise en œuvre de ces ressources. Docteure Adjufo a parlé de la stratégie de transformation numérique pour l'Afrique. Elle a parlé du fait que cette transformation peut seulement prendre place en Afrique dans un espace cybernétique sécurisé. Elle a aussi parlé du manque de compréhension du paysage des menaces, elle a parlé des problématiques et du fait que la cybersécurité n'est pas donnée la priorité par beaucoup de pays africains et le manque de législation appropriée et le manque de stratégies de cybersécurité. Par rapport aux solutions, elle a parlé du besoin des pays d'avoir ces stratégies de cybersécurité, du besoin de la part de ces pays africains d'avoir des stratégies nationales, régionales et continentales et d'avoir des partenariats publics-privés pour s'adresser à ces menaces dont nous avons parlé. Elle a parlé des citoyens, de la prise de conscience, de la sensibilisation des citoyens. Le mot clé que j'entends dans tout ceci, c'est le leadership, les lois, la politique, les institutions, la coopération, la coordination, les partenariats et surtout, elle a parlé des gens. Les organisations de la société civile doivent être impliquées. Le secteur de la sécurité, ce n'est pas seulement à propos des forces armées, c'est aussi à propos des citoyens. Merci. 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 Merci.